Parce qu'elles sont de petits systèmes électriques isolés, les îles sont pour EDF un formidable terrain d'innovation. C'est pourquoi EDF et ses partenaires ont choisi la Corse, la Guadeloupe et l'île de la Réunion pour mettre en oeuvre millénaires. Deux types de systèmes seront installés chez les clients particuliers. Plus de 1000 passerelles énergétiques sur les trois îles et 500 batteries associées à des panneaux photovoltaïques. En Corse, cette petite boîte blanche d'une dizaine de centimètres reliée à internet va peut-être révolutionner le futur énergétique de l'île. Installée gratuitement en une heure et demie, elle permet aux clients volontaires dans le cadre de l'expérimentation baptisée millénaire de suivre au quotidien sa consommation électrique et donc de mieux la maîtriser. Important quand on sait que la production d'électricité est dans les îles, essentiellement à base d'énergie fossile pendant les heures de pointe. Au même titre qu'on suit son compte bancaire à distance maintenant via un portail relié à sa banque, je dirais que ça serait la même chose au niveau de la consommation du courant essentiellement lié au chauffage. Grâce à ce boîtier, EDF peut aussi avec l'accord du client couper le chauffage pendant une vingtaine de minutes lorsque la consommation électrique sur l'île est la plus importante. Si toutefois ça devait entraîner de l'inconfort, j'ai la possibilité grâce à un petit bouton de pouvoir déroger au fonctionnement du système et donc ne plus être sous pilotage EDF entre guillemets. En Guadeloupe et sur l'île de la Réunion, les boîtiers ne sont pas reliés au chauffage mais à la climatisation. L'idée c'est de mettre en place des boxes énergétiques, des petits boîtiers qui vont permettre d'assurer un suivi des consommations des clients de manière à les aider pour optimiser et pour prendre conscience de leurs habitudes de consommation. Le client est donc acteur. Il peut aussi devenir producteur. Les systèmes électriques intelligents, appelés aussi Smart Grid, permettent de s'adapter à une production d'électricité de plus en plus décentralisée. Ainsi le boîtier peut gérer une batterie reliée aux panneaux photovoltaïques d'une habitation et restituer l'électricité sur le réseau lorsqu'il y a un besoin et pas seulement lorsque le soleil brille. Millénaire invite donc le client à consommer moins, donc à faire des économies et à participer via sa production personnelle à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Équilibre qui doit être permanent. Une première réponse bien évidemment dans les îles comme ailleurs c'est la notion d'éco-efficacité énergétique. Comme on dit souvent le meilleur kilowattheure est celui que l'on ne consomme pas, on n'a pas à le produire donc c'est toujours plus simple. On a envie de dire qu'à travers les Smart Grid le meilleur kilowattheure c'est aussi celui qu'on va consommer au moment où c'est le plus citoyen. Et là aussi par rapport à la pointe éviter d'amener son kilowatt inutile lorsque les systèmes auraient à investir massivement dans des moyens de pointe. 1000 clients devraient se porter volontaire en Corse, Guadeloupe et sur l'île de la Réunion pour expérimenter millénaires. La moitié d'entre eux devraient en plus du boîtier intelligent s'équiper de panneaux solaires et de batteries. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501